Viens, 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 saute, on a une heure et c'est moi qui tiens le temps, à partir de maintenant il vous reste exactement une heure, c'est largement suffisant. Mais si on sent qu'il faut encore... Si les gens ont envie de parler... Oui, 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 on sait qu'on a un maximum de minutes. Bon, donc, après ces quelques minutes, pour se mettre au clair pour comment on va se structurer le débat... On a prévu donc un moment pour discuter tous les trois, et puis ensuite il y aura un moment pour que vous puissiez intervenir, poser vos questions, etc. Donc en fait, on va commencer par une question très très simple, que de suite vous entendiez la voix du Ritaly, et ensuite le débat pourra se construire. Vous avez dit, au moins on peut présenter comme ça aujourd'hui, sur la circoncision aussi de la langue, et quand tu revois ou que tu sais que les deux films se suivent, est-ce que ça te paraît pertinent de les mettre l'un à la suite de l'autre ? Ils étaient faits l'un à la suite de l'autre, et d'une langue à l'autre, ils étaient faits justement après une circoncision, et pour moi c'est un peu la même problématique. Qu'est-ce qui se perd et qu'est-ce qui se transmet d'une génération à l'autre, et qu'est-ce qui se dit autour de cette question-là ? Donc pour moi ils sont très liés, et je crois même que la fin de circoncision, il y a deux personnes, une juive et une autre arabe, qui dit, bon, j'ai pas circoncis mon fils, mais j'ai lui donné le nom, c'est-à-dire que ça va ensemble. Et puis Jésus, il était nommé le jour de sa circoncision. Le texte dit qu'il est nommé le jour de la circoncision, et les juifs nomment le jour de la circoncision, ça veut dire que les deux sont liés. Et la nomination, c'est la langue, c'est-à-dire ? Voilà pour moi, au contraire, c'était pas prévu tout de suite comme ça. Et ça c'est ce qui est un peu drôle, parce qu'il n'y avait pas cette idée tout de suite, parce que normalement, circoncisionement, c'est toi qui ne pouvais pas à telle date. Et en fait c'était pour des raisons techniques, et après pour des raisons techniques aussi, on a décidé qu'on le fait en commun, parce qu'il y avait un, après il fallait l'autre, après on a dit, bon, c'est des raisons techniques, et après je dis, mais ça devait être comme ça, en fait. Et ça m'a enchanté, parce que justement les deux filles, pour moi, sont très liées. Et l'idée d'une langue à l'autre est venue après. Et puis, quand je fais circoncision, il y avait déjà le texte de Derrida, qui s'appelle « Circonfusion ». Et où il fait lien déjà, tu vas en parler peut-être mieux. Et puis, il y a ce qui est important de dire, qu'en hébreu, le mot « Mila » veut dire « et circoncision » et le mot « mot ». Le mot « mot » et le mot « circoncision », ça veut dire « Mila » et c'est le même mot pour dire les deux. Donc la liaison est à l'intérieur de la langue elle-même. Oui, c'est exactement ce que tu dis, c'est très intéressant parce que c'est… Vous savez, j'ai vu pas mal de films de Nourine depuis quelques années maintenant, on se connaît depuis longtemps, et il y a toujours une grande cohérence entre tous ces films et à l'intérieur des films. En fait, ce sont des films texte, moi j'ai l'impression. Ce ne sont même pas vraiment des documentaires, c'est comme quasiment des poèmes cinématographiques, au sens où, à chaque fois, on peut en tirer d'autres choses. Peut-être que ça va être n'importe quel film pour un cinéphile, mais moi qui ne suis pas cinéphile, je trouve que j'ai un rapport particulièrement de pensée avec les films de Nourine. Et c'est très agréable parce qu'à chaque fois que je regarde un film de Nourine, ou je revois un film de Nourine, ou je vois deux films ensemble, et si ce n'est pas les deux mêmes films que je vois ensemble, je fais d'autres rapports. Et là, en effet, il y a des rapports qui sont d'intrication extrême entre ce qu'on pourrait appeler, donc entre le phénomène de la circoncision et le phénomène de la transmigration d'une langue à l'autre, et de ce qu'on pourrait appeler, en des termes simples mais qui sont théologiquement très chargés, y compris dans le christianisme, la chair et le verbe. Et pour moi, toute la question de la circoncision, et ensuite aussi celui, mais c'est plus évident pour le passage de ce que j'appelle la transmigration, ou la perte d'une langue, de la langue maternelle, tout ce qu'on vient d'entendre dans le beau film d'une langue à l'autre, c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'un symbole, finalement ? Qu'est-ce que c'est qu'un symbole ? Pourquoi je dis ça ? C'est parce que vous savez que la circoncision est à la fois un phénomène très répandu sur la planète. En France, on a l'habitude que seuls les musulmans et les juifs soient circoncis, donc deux minorités, et avec beaucoup d'associations qui sont contre la circoncision, qui militent très activement, très agressivement même, contre la circoncision comme mutilation sexuelle. Ça apparaît parfois dans le discours de certains des intervenants du film circoncision. Donc il y a des gens pour qui c'est une barbarie la circoncision, c'est comme si on coupait une moitié du pénis d'un petit bébé qui vient de naître. Mais en réalité, dans le monde, il y a à peu près 30% de toute l'humanité, de toutes les cultures, des hommes qui sont circoncis, presque un tiers. Et pas seulement chez les juifs et chez les musulmans. Dans beaucoup de pays d'Afrique, dans des tribus ou dans des ethnies où ce sont des coutumes purement animistes, en Corée du Sud, l'immense majorité des hommes sont circoncis, dans les Philippines, à Madagascar, aux Etats-Unis, bien sûr. Donc c'est un phénomène qui n'est presque pas universel, mais enfin qui est beaucoup plus répandu que simplement la question un peu, comment dire, raccornie du débat. Faut-il ou faut-il pas circoncire les enfants ici, en Europe ou en France ? Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, est-ce que je peux, après j'arrête de repasser le micro, je voudrais citer une phrase très touchante, enfin, si vous voulez, je vais citer deux phrases tirées des deux films. Vous allez voir comme les deux choses se répondent. Et en fait, ça fera écho à ce que viennent de dire Hervé et Nourith, sur le fait qu'entre les deux films, il y a des rapports d'intrications très intenses. La première phrase, c'est celle du dernier intervenant, Toufiq, Toufiq Alal, qui est musulman et qui explique, avec sa femme Brigitte, vous vous souvenez, ça c'était en circoncision, qui explique à quel point ça a été compliqué et douloureux pour lui, pas tant la circoncision que explique-t-il finalement la perte du sens de ce qu'était la circoncision pour lui en tant que musulman. La perte parce que ça s'est diffus dans le passage du temps, après la guerre d'Algérie, après toutes ces choses-là. Voilà le mot exactement de Toufiq Alal. Cette part, c'est ces derniers mots, c'est la fin du film, cette part de l'appartenance, la circoncision, jusqu'à l'instant elle m'échappe. « C'est douloureux, hein ? C'est plus douloureux que la circoncision elle-même. » Il dit quelque chose d'extraordinairement puissant, c'est-à-dire que le fait que lui échappe le sens de la circoncision est plus douloureux que la circoncision elle-même. Et l'autre phrase, qui est merveilleuse aussi, c'est... Donc, d'une langue à l'autre, c'est lorsque... Où est-ce que je vais noter ? Mais en attendant, je vous montre ça, c'est un tableau de Pollock qui s'appelle « Circoncision », qui est au Guggenheim Museum à New York. Et figurez-vous que ce n'est pas lui qui l'a appelé « Circoncision », c'est sa femme, qui a décidé d'appeler ça « Circoncision », et elle a été à son titre. C'est un titre donné par Lee Kassner, la femme de Jackson Pollock. Voilà, je termine juste sur la phrase de... Voilà, c'est la poétesse Raviva Pedaya, qui vient d'Irak, qui raconte que ses parents viennent d'Irak. Son père a dû refouler l'arabe irakien parce qu'arrivée en Israël, elle en avait un peu honte. Et... Elle a une phrase très intéressante, elle parle d'un point d'amnésie. D'un point d'amnésie d'où elle a dû partir pour retrouver l'Irak, la langue irakienne, l'arabe de son père, qui lui l'a refoulée de manière consciente. Et pour elle, c'est devenu un point d'amnésie. Et elle a une phrase très belle, elle a une formule magnifique. Elle dit sa langue de... toute sa langue de gestes émotionnels. Toute sa langue de gestes émotionnels. Kolasafa, Shel, Amachavot, Arekshiot, Tchero. Et le mot, Mecheva, qui dit le geste, et qu'est-ce que c'est qu'un geste ? C'est une indication sans parole. C'est quasiment l'incarnation même du symbolique. C'est-à-dire, vous montrez quelque chose du toit, vous faites un geste, vous parlez, en même temps il n'y a pas de parole, il n'y a pas de son. Ça dit aussi, en hébreu, la phrase. Exactement comme Mila dit, la circoncision dit aussi le mot. Donc si on prend toutes ces choses-là, on s'aperçoit en effet que finalement, le secret, d'une certaine manière, de ce qui se trame entre la chair et le verbe, il est dans le mot à mot, et dans la perte du mot à mot. Qu'est-ce que tu as dit de ces remarques, sur le mot à mot ? Mais je crois que pour moi, c'est là que je cherchais. C'est là que je cherchais. C'est-à-dire que juste pour moi, moi je ne défends ni la circoncision, ni la non-circoncision. Donc le problème pour moi, il ne s'est pas posé. Donc je suis très content qu'il ne s'est pas posé. mais il ne s'est posé pas. Pour moi, il n'est pas théorique. C'est-à-dire que je ne suis ni pour, ni contre. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il s'est dit autour de cette chose-là. Ce n'est pas, je suis pour, je suis contre. Je sais qu'il y avait des amis qui se sont rencontrés après la projection de circoncision, et ils ont discuté, je n'étais pas là. Et là, il a dit, je connais Mourit, je suis persuadé qu'elle est contre la circoncision. Et l'autre a dit, moi je connais Mourit, je suis persuadé qu'il est. Et j'ai trouvé c'est formidable. Ils sortaient du même film, ils ont vu les mêmes films, et chacun était absolument persuadé qu'il a vu un film qui est important. Et ça, j'aime ça. Pour tirer ce film, je crois que tu insistes dans les deux films, et Stéphane, vous le reprenez, qu'au fond, le geste ou l'opération dans le corps, les deux ne prennent sens que par rapport au mot. et la façon dont chacun se trouve embarrassé, même si ensuite c'est imaginarisé par la coupure, ça va faire mal, ou bien l'hygiène, etc. C'est que quand même, il se trouve affronté à comment fait-on avec les mots et jusqu'où leur accorde-t-on un pouvoir. Jusqu'où on va consentir à ce que les mots aient les conséquences ? Ça, c'est presque ce que tu leur as demandé. Est-ce que pour vous, dire juif, être juif, vous désigner comme juif, reprendre ce mot pour vous, vous l'approprier, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence dans les mots eux-mêmes ? C'est là où on retrouvait cette question. Parce qu'au fond, ce n'est pas une réponse technique, il faut, il ne faut pas, etc. C'est pris, même pour certains, je ne sais pas pourquoi, mais... Et ça, c'est quand même le pouvoir de la langue qui fait qu'on ne la maîtrise pas. On rêverait de la maîtriser. On rêverait d'être le maître de la langue, d'abord tous. Les dictateurs sérieux, on peut penser à Staline, se sont occupés de questions de langue. Ils trouvaient ça suffisamment intéressant pour ne pas simplement en faire une forme de culture, de façon qu'aurait chacun de dire les choses. Ils savaient que ça avait un point autre. Donc, les maîtres s'intéressent toujours à la langue. Ils veulent la soumettre, ils veulent leur donner. Et au fond, la piste est d'autant plus facile que chacun peut se demander elle est à moi ou c'est elle qui me tient, la langue. Et il se trouve qu'elle nous tient. Elle nous tient à un point qu'on ne soupçonne même pas. Tu serais d'accord que la langue nous tient comme ça ? Qu'elle mord nos corps, qu'elle les fait tenir. Elle leur fait plaisir. Elle peut même les faire jouir. Je pense juste à Pesquellement et que dans le film Poétique du cerveau, entre les films d'une langue à l'autre et les films Langues sacrées Langues parlées, je ne sais pas comment on l'appelait, mais disons un symptôme apparu sur ma langue qui ne m'a pas quitté depuis. C'est-à-dire que toute odeur devient goût. Et c'est arrivé, entre les films, c'est arrivé dans la langue et dans les deux langues. En français, langue et langue, je veux dire la même chose. Et en hébreu aussi, on dit la chôme. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, comment dans les corps, ça s'inscrit ? Justement dans le film, dans le film, justement dans la Poétique du cerveau, c'est carrément où je me suis mis loin dans la machine pour qu'on retrouve malin ou mal à cœur. Parce qu'il y a un moment où on voit mon cerveau et je veux dire, il y a ce truc. Et il dit, là, c'est la représentation. Il dit, là, parce qu'il a trouvé, c'était très difficile, c'était à Weizmann. Et ils ont eu beaucoup de mal de trouver la langue. La représentation de la langue dans mon cerveau. Mais parce qu'ils n'ont pas... Pourtant, on connaît bien ton cerveau dans le film. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait, jamais aucune personne a demandé aux gens qui font les IRM fonctionnaires, de dire où se trouve la langue. Donc, ils ont fait beaucoup d'essais et ça n'a pas marché. À la fin, ça a marché. Ils n'ont pas trouvé la langue. Il fallait faire un mouvement. Ils ont trouvé le mouvement de la langue dans le cerveau. Et alors, après, on voit que ça... Et là, c'est la langue. Donc, ils sont passés de la représentation de la langue. Je parle bien la langue, pas le langage. De là. Et après, ils ont dit, là, c'est la représentation de la langue. Et là, c'est la langue réelle. C'était drôle, hein ? C'était mon cerveau. Ça ne peut pas être plus concret. C'est vrai. Mais ça ne peut pas être plus concret. Et chacun se dit que nos langues, nos organes, etc., ils sont mordus par les mots. Je dis mordus parce que c'est pas forcément si douillet que ça, la langue. Stéphane. Stéphane ? Je voudrais juste dire parce que dans mon film L'En sacré, il y a une fille qui chante la création du monde avec les lettres de l'alphabet dans le livre Yézira. Le Sefer Yézira. Le Sefer Yézira. Le Sefer Yézira. Le Sefer Yézira. Et qui date en croix du deuxième siècle. Oui, de trois. Et en fait, là, le jeu de mots Mila, Mila et circoncision est là parce qu'en fait, il parle de la Mila. Le mot de la langue et le mot Mila de la peau. Et en fait, si on pense, ça fait une ligne. Ça fait une ligne de là à là. Et dans ces livres en mystique, ils font déjà Mila avec le jeu de mots qui est là. Donc, ça circule comme ça. Je crois que pour moi, l'hébreu, justement, l'hébreu, il est tout le temps sous les images que vous voyez. Je vais donner un exemple. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Et même les Israéliens ne le voient pas. Mais par exemple, le mot langue, il y a deux mots pour dire langue à l'hébreu. L'une, c'est la chambre, la lampe. La lampe. Et l'autre, c'est la lèvre. La lèvre. Et... Safa. Qui veut dire la lèvre, qui veut dire le bord. On peut dire le bord de la... Arrivage, arrive. Oui, mais aussi du verre. On dit le bord de la mer. Spatiam. Et vous avez bien vu que mon film commence au bord de la mer. Qui est Spatiam, pour moi, le mot Safa, qui est la langue, qui est la lèvre. Qui veut dire la langue, en hébreu. Et... Et... C'est le début du film. Hein. Et après, les gens, vous avez vu le premier, il est sur le seuil de la porte. Et le mot seuil, c'est dit en hébreu, Safa. Hein. Donc, déjà... Je veux dire, les images sont liées complètement. Et ça, je peux donner des exemples à l'infini. Dans mes films, qui sont là. Mais c'est pas parce que vous parlez pas l'hébreu. Parce que ceux qui parlent hébreu ne le voient pas non plus. Mais pour moi, c'est... C'est... Bon. Je le sais pas toujours avant. Parfois, je le découvre après. Et parfois, je le sais avant. Juste dire comment ça fonctionne aussi avec l'image. Les mots en hébreu. Mais c'est surtout en hébreu. Et parfois, bon, dans Poétique du cerveau, il y a un rêve. Où ça passe de... C'est-à-dire que je rêve en plusieurs langues. Lui, il a dit à la fin d'une langue à l'autre. Epstein, il dit que dans les rêves, il passe d'une langue à l'autre. Dans mes rêves, ça... J'ai quatre. Donc, c'est formidable. Parce qu'il y a dans les rêves des jeux de mots qui sont évidents, mais que j'ai pas entendues conscientes. Qui c'est... Que dans les rêves, j'ai dit, waouh, comment j'ai pas... Comment j'ai pas pensé avant. Et c'est... Voilà. Donc, les rêves, images, mots, etc. Oui, c'est... J'ai appris quelque chose en préparant ce petit dialogue. C'est que la circoncision, pour les musulmans, elle est d'une certaine manière beaucoup plus douloureuse que pour les juifs, pour une raison très simple. Pas seulement parce qu'elle se fait plus tard, mais parce qu'elle est beaucoup moins commentée dans les textes. C'est-à-dire que c'est une... J'ai lu... Enfin, j'ai... Je me suis référé à un texte, un livre qui s'appelle La vie sexuelle en islam. Et il explique que c'est une sunnah seulement. Donc, une sunnah, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fortement recommandé, mais que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas... En hébreu, c'est... Enfin, dans le judaïsme, c'est un commandement. C'est une mitzvah. C'est-à-dire, pour un juif religieux, c'est inconcevable de ne pas faire cette mitzvah, cet ordre, ce commandement. Et ce commandement, il est langagier. Il est lié au langage. C'est-à-dire, comme l'a rappelé Noury tout à l'heure, le même mot qui veut dire couper, circoncire, veut dire aussi le mot. Le mot mot. Mila. Et moul, ça veut dire circoncire, c'est le verbe. Et ça veut dire... Moul, le verbe, circoncire la racine. C'est très intéressant parce qu'à un moment, justement, cette poétesse l'utilise en parlant de l'arabe en face de l'hébreu. Moul. Arabite, moul, aivrite. Et elle dit le même mot. Et le même mot, en effet... Mais moul, c'est en face. Mais c'est pour ça. Mais c'est aussi en face. Et pourquoi c'est en face ? Parce que ça vient quand on va te voir dans les dictionnaires. C'est pour ça qu'il faut toujours s'attacher au mot à mot. Parce que c'est comme ça qu'on rend nos propres corps et nos propres vies moins douloureuses et plus jouissives. C'est que le mot vient... On trouve ça dans le Gesenius, qui est un formidable vieux dictionnaire de la fin du XIXe siècle de l'hébreu biblique. Ça vient de la racine qui veut dire devant. Comme en arabe, d'ailleurs, il y a là, devant. Ce qui est devant. Pourquoi ce qui est devant ? Parce que le prépuce est à l'avant du siècle. C'est une des interprétions. En tout cas, c'est ce qui est en avant. C'est ce qui est en avant dans l'être, dans le corps. Et c'est ça qui va être tranché. Or, juste une dernière chose, toujours sur le mot à mot. Les juifs appellent la circoncision la beritmila. Beritmila, ça signifie l'alliance de la coupure. Berit, c'est l'alliance. L'alliance que Abraham... Le pacte de l'alliance. On dit qu'Abraham tranche avec Dieu et que Moïse, etc. C'est un mot très intense dans le vocabulaire juif. Beritmila. L'alliance du mot et l'alliance de la coupure. Et le mot berit, on l'apprend toujours dans ce vieux dictionnaire que j'adore, le Gesenus. On apprend que ça signifiait plusieurs choses. Ça vient de la racine bara, qui signifie plusieurs choses. D'abord, ça signifie manger. Ça signifie couper. Donc, l'alliance de la coupure est déjà elle-même coupée. Un peu comme le mot symbole, si vous voulez, en grec, vient de l'idée que l'on coupait en deux un objet, une petite pierre, et chacun en avait une part, et comme ça, ils pouvaient se rencontrer. L'un se retrouvait face à l'autre. Pourtant, ça vient du grec, ce n'est pas dans l'hébreu. Donc, on voit comment les choses voyagent comme ça, d'une langue à l'autre. Dans le mot symbole, il y a l'idée de la coupure. Et dans le mot alliance, il y a l'idée de la coupure. Au point que les alliances ne sont pas dites nouées, comme en français, dans l'hébreu biblique, on ne dit pas je noue une alliance avec Dieu, ou je noue une alliance avec mon ancien ennemi. On dit je tranche une alliance. Oui, mais quand tu fais, je crois que c'est, quand on marchait avant, tu mettais la main, on faisait comme ça. Pour un pacte. Alors, justement, c'est l'idée qu'il y a dans le mot béril, c'est pourquoi on dit qu'il y a un rapport entre le pacte, l'alliance, puisque le mot signifie alliance, et la coupure, c'est qu'au tout départ, lorsqu'on faisait une alliance, dans l'Antiquité, dans l'Orient antique, on partageait un repas sacrificiel. C'est-à-dire qu'on prenait un animal, on lui en découpait des parts, et chacun en prenait une part pour le consommer, et c'est comme ça que se faisait une alliance entre deux anciens ennemis, par exemple. Entre Jacob et Laban, par exemple, ils terminent leur pacte, à un moment, dans la Bible, en tranchant une alliance, c'est-à-dire en tranchant un animal de périfice, qu'ils consomment ensemble. Donc il y a l'idée de la réunion et de la coupure. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Je veux juste dire par rapport à ça, plusieurs déjà, et quand Dieu ordonne à Abraham de circoncire son fils, il dit, et ça sera l'alliance entre toi, moi et ta descendance. Donc ils ne sont pas deux, comme tu viens de dire, ils sont trois. Et c'est-à-dire, Dieu, Abraham et la descendance. Et ce que je remarque, que même si Dieu n'est plus là, reste, les gens continuent à le faire, comme alliance entre Abraham et sa descendance. C'est-à-dire, mon père, mon père, mon grand-père, mon grand-père, tout le monde l'a fait, même si Dieu n'est plus là. C'est parce qu'ils sont laïcs. Bon, ils continuent à le faire. Mais par rapport aux musulmans, il y a plusieurs choses. Le jour où Abraham, où Dieu dit, il lui promet une descendance, et il lui dit, le huitième jour, etc. Et ce jour-là, Abraham, c'est circoncilier lui-même, sa maison-née et son fils chez Ismaël. Et Ismaël, dans la Bible, il a 13 ans. Et on sait très bien que, parce qu'il y a une image, c'est ça, ce qui me manque toujours dans le film que je fais, circoncision, il manque cette image-là que j'ai, que je ne pouvais pas mettre parce que je ne trouvais pas un couple qui discutait, je n'ai pas trouvé, j'ai cherché beaucoup, un couple africain ou mélangé, qui les fait pour des raisons qui ne sont pas musulmans, qui sont, comme tu as dit... Ah, d'accord. Je trouvais des gens, ils ne voulaient pas, etc. Et j'avais l'image, et on voit dans l'image ancienne d'Egypte, un garçon à la puberté, donc 13 ans, on voit une circoncision en Egypte, de l'époque où on suppose être beaucoup avant Abraham. Oui, bien sûr, ça vient des pharaons. Donc ça vient, et ça vient en Afrique, on a circoncis cette année. On a circoncis à 13 ans à l'époque, et c'est un rite de passage. Et déjà, dans l'Islam, ce que je veux dire, c'est pas écrit, mais c'était une telle évidence, là où le Coran a été écrit, que c'était pas la peine de l'écrire, parce que c'était une évidence. Non, c'était une évidence. Les juifs ont fait quelque chose. Ils ont changé la date. Ils sont passés du rite de ce passage de la personne elle-même qui a 13 ans, et qui sait qu'il passe d'un stade d'être homme vers une génération d'avant, et la coupure s'est faite à huit jours, comme signe d'alliance. Mais c'est lui, et on le voit dans le film, qui se rappelle, c'est le père, c'est pas le fils. C'est pas celui. Et je me rappelle qu'au début, il y avait un homme musulman qui m'avait dit « Je comprends pas les juifs. Ils les font à huit jours, donc ils se rappellent même pas. » Tandis que pour lui, c'était un moment de vécu important. Ça. Et là, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, un ami que je connais qui va avoir 4 ans, et un ami africain, musulman, et je lui ai demandé « Tu te rappelles de la circonstance ? » Il lui ai dit « Bien sûr, etc. » Et j'ai dit « C'était très douloureux. » Il avait 10 ans. Il m'a dit, j'ai dit juste, ça fait pas longtemps, il m'a dit « Mais la douleur, c'est rien. » Par rapport au fait que je passe, que je deviens un homme. Ce dont il se rappelle, que la douleur, pour lui, c'était annexe. Je dis ça par rapport aussi à « Qu'est-ce que c'est la douleur ? » Je ne suis pas en train de défendre. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Vraiment pas. Mais je dis ce qu'il s'est dit autour. Pour lui, c'était tellement fort, le moment dépassé d'être de l'art de passage, que pour lui, il prétendait que la douleur n'était rien là-dedans. J'ai dit juste que la douleur aussi est symbolisée ou pas. Et elle n'est pas en tant que telle. C'est-à-dire qu'on la met toujours qu'elle est en tant que telle. Ça dépend de quels mots se disent ou ne se disent pas autour. J'ai dit pour les gens. Parce que pour lui, il a dit en Afrique, il allait même beaucoup plus loin. Il a dit que là où il venait, les hommes non-circonsuits n'étaient pas des hommes du tout. Et on ne leur sert pas la main même. Parce qu'ils sont encore dans le stade d'enfants. Pour eux, hein. J'ai dit juste que... Qu'est-ce qu'il sait ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le récit qu'on raconte autour. Et il a dit qu'il y avait tout un problème quand arrivaient un Français, les colons, et les rois africains ne voulaient pas lui serrer la main parce que ce n'est pas encore un homme. Donc, il y avait tout un mal attendu entre le roi et l'homme qui arrivait français qui lui dit, mais c'est un homme-circonsuits, je ne peux pas lui serrer la main. J'ai dit juste pour qu'on s'imagine que l'imaginaire et les mots qui se disent autour de là, ils ne sont pas des choses que d'une culture à l'autre on peut l'imaginer. Que ça a à voir avec ça ? Et on juge toujours du point de vue de celui qui a des idées très... Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est qu'est-ce qui se dit l'un et l'autre, etc. Et là, avec Brigitte et tout fixe, c'était très 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 clair. La rencontre qui s'est faite à un moment donné, et puis après, ce n'est pas aussi simple qu'elle a imaginé au départ. Pour elle, c'était évident. Et lui, il dit, je ne pouvais même pas lui adresser la parole. Lui dire, il ne pouvait même pas lui dire. Et elle, donc lui raconte, mais vous avez vu le rachement, elle ne se rappelle pas, elle dit, on n'en a même pas parlé. Elle dit, et lui, il dit qu'à un même moment, moi je voulais lui en parler, mais je ne savais pas comment. Donc pour lui, c'était tout un problème. Et elle, aujourd'hui, au moment où elle parle, elle ne se rappelle pas du tout qu'il y avait la moindre... Et c'est ça que je trouve pour moi, c'est ça. C'est ce qui se dit autour. Peut-être reprendre cette question. C'est paradoxal quand on fait miroiter les deux mots, la coupure et l'alliance. On pourrait penser presque que les deux termes s'opposent. S'il y a coupure, on peut supposer que ça serait la perte de l'alliance, la séparation, l'arrêt. Et c'est là où la... Parle à la matière de ma paroisse, je ne le ferai probablement qu'une fois, c'est là où on retrouve la tête de la psychanalyse à la pensée juive, et à la découverte par Freud. C'est-à-dire que c'est le mot lui-même, la nomination et coupure. Ce n'est pas la chose elle-même. C'est justement la différence avec le geste que vous suggériez, de montrer. Justement, à partir du moment où on nomme, on n'a plus besoin de montrer puisque la chose peut ne plus être là. Alors, la grande tradition philosophique a repris ça, c'est chez Hegel, quand il dit le concept et le meurtre de la chose. Ce qu'on traduit parfois par le mot et le meurtre de la chose. Donc c'est vraiment cette coupure. Et c'est parce qu'il y a cette coupure que la rencontre est possible. Parce que quand ils insistent tous sur comment ça se transmet et que la coupure dans le corps réel viendrait marquer l'appartenance, il faut voir qu'il y a l'appartenance mais il y a aussi la nécessité de l'alliance. Puisqu'au fond, on n'épouse toujours que des étrangers. C'est-à-dire que les enfants naissent de deux étrangers. Et que donc c'est parce qu'ils étaient coupés qu'ils peuvent s'allier et que c'est parce qu'il y a des mots entre eux que l'alliance peut être renouvelée. Et on sort d'une conception, j'allais dire, imaginaire de l'affaire. Que l'autre a toujours été là et que la communauté ne tient que par des effets de col ou de s'agréger, ou de se mettre ensemble. Ce qu'un auteur que le personne ne cite, Jules Romain, appelait l'unanimisme. On fait corps. Tout ça, c'est une pure illusion qui peut avoir des effets, y compris politiques de type, évidemment, de type populisme. Soyons ensemble, nous. Nous. Si ça constituait une communauté, alors que si on prend par le pied que tu pointes, que ton filmement sur lequel vous insistez, à savoir que c'est à partir de la coupure, on obtient tout à fait d'autres résultats que ceux du collage, que ceux de la réunion, de faisons corps, faisons ensemble. Et que dès qu'il y a le nous qui émerge, on s'aperçoit que le risque, c'est de faire communauté contre intérieur, extérieur. Alors que là, même si ça peut prendre aussi des fonds communautaires, c'est que ça peut constituer à partir d'une coupure, et que donc c'est constitué une communauté à partir du mot qui sépare, à partir de ce qui coupe, et du fait qu'on épouse toujours des étrangers. Et que donc la question qui se pose pour l'enfant, c'est pas seulement la transmission, par la ligne paternelle, évidemment, des religions monothéistes sont patriarcales, par définition. Il n'en demeure pas moins que cette restriction faite, il faut la nécessité de l'alliance avec l'étranger. Et là, ça passe par les mots. Vous voyez, il y a une très belle référence, que j'aime beaucoup, dont j'ai suité avec une amie que nous avons en commun, qui est Barbara Cassin, c'est-à-dire l'idée, par exemple, que la langue grecque, qui ne connaît pas d'extérieur à elle-même, qui appelle barbarisme, tout ce qui n'est pas la langue grecque elle-même, et dans le moment de la fameuse tragédie de Médée qui tue ses enfants, et Jason, le seul truc qu'il arrive à pouvoir lui dire quand elle a commis l'irréparable, c'est, tu n'es plus grec, tu sors de la langue grecque. C'est le point le plus ultime pour lui, à savoir que l'alliance dont il parlait, elle se constitue à partir du mot. Oui. Peut-être on passe, tu veux passer de la parole ? Juste que peut-être on parle de l'eau, ou une fille aussi, non ? Parce que là, on est... Oui, oui, mais quand même. Est-ce qu'il y a la langue dite maternelle ? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Ce sera forcément pour poser une question, mais pour exprimer un ressenti... C'est là-bas, derrière et ici. Là-bas, et puis après vous, Madame Soura. Et vous trois, là-bas. Je vais vous présenter le porteur de la salle. Fort. Bonjour. J'avais une petite question. Plus fort, plus fort. J'avais une question et aussi, oui, une remarque qui peut être une question aussi. D'abord, je voulais savoir... Moi, je parle du deuxième film, j'ai pas vu « Circoncision ». Je voulais savoir si vous avez vu quelles questions, ou en tout cas, comment vous aviez permis aux gens qu'on a entendus de s'exprimer. Est-ce que vous leur avez posé une question particulière ? Est-ce que vous leur avez demandé de réfléchir à leur parcours ? Comment vous les avez amenés à faire ce lien aussi entre la langue et leur parcours personnel ? Et puis... Dans le deux films ? Ou dans un de deux ? Moi, je parle d'une langue à l'autre, j'ai pas vu le premier. Et puis ensuite, je trouvais qu'il y avait une dimension politique très forte dans une langue à l'autre. Moi qui m'a frappée, et je ne sais pas si elle était désirée au départ, ou si finalement ça s'est émergé dans le film. Mais moi, je trouvais que c'était très saillant le fait de voir à quel point se détachait l'assimilation qu'on fait habituellement entre langue et patrie. Et le fait de dire que finalement, un peu comme Anna Arendt qui dit que pour elle, jusqu'à la fin de sa vie, sa patrie, c'était la langue allemande. On se rend compte que là, c'est très fort de dire que, malgré cette imposition de l'hébreu associé à une patrie, on ne peut se détacher de la diversité qu'on a à l'intérieur de soi. voilà, et je trouvais que c'était un film, au niveau de l'actualité, qui est très intéressant par rapport à ça. Je voulais avoir votre retour là-dessus, si c'est possible. Merci. Donc il y a beaucoup de questions là-dedans. à Pellfeld, si vous avez bien l'attention, il dit la chose à son contraire. Parce qu'il dit à un moment donné, quand un homme perd sa langue, de quelle langue il parle. Et après il dit, moi j'ai qu'une langue, c'est ma langue, celle qu'il a adoptée. Et d'autre part, il dit à un homme qui perd sa langue, laquelle ? De laquelle ? De laquelle il parle. Donc c'est un peu... Il y a les deux. Et Agui Michaud, elle dit à la fin, ma patrie c'est la langue, j'ai pas une autre. Il parle de l'hébreu. C'est une poétesse en hébreu. Mais le jour où son père meurt, elle peut parler que l'angourou. Elle s'écroule en angourou. Mais en même temps, elle a dit, ma patrie c'est cela. Et Arendt, oui, c'est un autre film qui s'appelle Fater's Land, dans lequel il y a Arendt, qui est passé à Aix, et que justement Barbara commentait. Et il s'appelle Fater's Land. Et... Ce qui est en Israël était très fort, c'est cette idéologie de l'hébreu, et je l'ai dit au début, qu'on a dit que l'homme doit laisser tout de côté, il doit même rêver en hébreu. et... ça n'a pas toujours marché. Il y a des gens qui n'ont pas écouté. Mais c'était très fort comme idéologie. Moi je me rappelle qu'on était très très fort, que ça c'est la langue, il fallait laisser de côté les langues premières, les langues dites maternelles, mais avec elles aussi le monde, le monde d'où on est venu, de l'exil. Et il y avait comme une dénégation, une dénégation de la langue, avec tout ce que c'est-à-dire, on ne voulait pas être juif, on voulait être le nouveau homme israélien. Je l'ai dit moi au début du film. Donc il y a en Israël, c'est très... C'était vrai aussi un peu aux Etats-Unis, mais... Arène n'a pas marché dans la combine, mais elle est arrivée plus tard. C'est aussi très lié à quel moment les gens arrivent. Et elle avait un accent tellement fort que... Et même quand vous regardez à la fin et Daniel Epstein parlait, vous attendez tous son accent très très fort en français, j'imagine. Et lui il dit qu'il est... Mais il dit quelque chose qui moi, me choque presque, parce qu'il dit l'hébreu c'est la rhétorique et la poétique c'est dans le français. Et moi j'ai dit comment ? Pour moi ce qui arrive de poétique, c'est vraiment vraiment l'hébreu. Et donc bon, il le vit comme ça, il dit le mot racoute il n'a pas... Il n'est pas aussi tendre que le mot tendresse. Moi je trouve évidemment le mot racoute beaucoup plus tendre que le mot tendresse. Tendresse hein, c'est pas... Bon, c'est... Et parlons pas de langue roi hein, qu'elle dit c'est une langue très très douce. Je sais pas si vous avez souvent écouté langue roi. Et... Et les... Nous on l'entend pas forcément comme douce. Donc c'est vraiment... Et les gens... Ils... Ils parlent d'une vérité qui est la leur hein. Et en même temps, ils sont persuadés qu'ils parlent de... De... De l'universel hein. Ils disent pas pour moi. Ils disent... Ils disent l'hébreu c'est rhétorique et les... Les français c'est... C'est poétique. Pour moi, il y a pas une langue plus pautique que les brefs. C'est taille. Et... Juste le vide avant de passer le micro, pour compléter... Finir... Parce qu'elle nous a posé une question sur la... Comment j'ai travaillé avec les gens ? Parce que... C'est très fluide. J'ai pas l'impression que... Moi j'ai pas l'impression que... Enfin j'ai pas l'impression que les gens peuvent... Livrer une parole aussi fluide... En one shot comme ça. Donc moi j'aimerais vraiment savoir... Parce que c'est quelque chose... En revoyant tous tes films maintenant... Qui trottent dans ma tête... Et là on a parlé du cinéma. C'est... Comment est-ce que tu travailles concrètement ? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des répétitions ? Est-ce que... Toi tu dis non là ça ça va pas... On parlait de la musique tout à l'heure. À la fin du film. Il y a quelqu'un qui parle de la musique aussi. Comment est-ce que tu travailles pour ça ? Et puis après je passe la parole. Je peux vous dire que... Bon... Souvent on fait plusieurs prises... Et c'est pas la première qui est la bonne jamais. C'est contrairement à tout ce que vous imaginez vous autres. Et... Je fais maintenant beaucoup beaucoup de films... Et j'ai pas le souvenir que la première était la bonne. Du tout. Et Agui Micholle... Quand elle a ce long 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 silence... Où elle cherche le bon... C'est la quatrième prise. Hein ? Donc plus c'est la... Et c'est pas chez chacun la même chose... Plus c'est la... Répéter... Mais elle répète pas la même chose. Parce que moi je veux arriver... J'arrive au montage que le film est monté. Hein ? C'est-à-dire... Ça s'est fait sous place beaucoup. Je parle pas pendant des heures et des heures avec des gens. Et je coupe. Et je les mets les uns avec les autres. Une phrase par là. Une phrase par là. Je veux vraiment pour moi éthiquement... J'ai l'impression de travailler beaucoup plus éthiquement. On fait le montage ensemble. C'est-à-dire qu'on fait une autre prise. On discute. On dit là c'était trop long. Qu'est-ce qu'on peut enlever ? Et chaque fois... Parce que... Parler pendant 10 minutes et parler pendant 5 minutes... C'est une construction complètement différente. Et ce qui m'intéresse c'est de faire cette construction qu'on fait avec chacun. Je travaille de tous les jours que je... Je travaille différemment. Et j'ai vu les gens avant. Beaucoup. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi. Moi... Penser qu'elle est pour moi... Pour ce film l'essentiel. Et que... Parfois je les rends. Parfois je les dis. Parfois je les dis entre deux prises. Parfois je ne vais pas les dire. Ça dépend. Mais ça se fait vers quelque chose que... Que j'arrive avec un film où... Où je passe pas de moi et de moi en montage. Pas du tout. Il se fabrique. Sur place. Avec... Avec le... Les gens qui sont dans le film. Et justement on fait des répétitions. C'est pas la première hein. Moi j'ai une question par rapport... Justement pour... D'une langue à l'autre. Un peu plus... Des interlocuteurs que... Donc... Comme j'ai dit. Je pense que c'est des gens que vous connaissez. Vous venez juste de dire... Vous apprenez à les connaître... Un peu avant. Je pense que... On pourra... Obtenir. Effectivement c'est une qualité d'expression. Qui... Avec leurs mots. Chacun... Très riche. En qu'est-ce qui est du contenu. Et... En regardant ce film... En tenue de... Comment dirais-je... De leur taille... Des origines extrêmement diverses. D'Olivienne les uns et les autres. Euh... Et selon... Ce que j'avais pu aperçu. Selon leur... Leur âge. Ou... Qui est arrivé... Par rapport à l'histoire de... De ce pays lui-même. Euh... Comment s'est modifié leur rapport avec... Euh... La langue officielle. Donc... Et les prunes. Qui à un moment donné... Est une figure imposée. Puis après... Ils se l'incorpore. Ça devient quelque chose... Mais... De l'ordre intime. Et... Euh... Alors que dans un premier temps... On voit... Il y a une espèce de... De rejet. Plus ou moins... Euh... Douloureux. De ce qui est leur pratique linguistique... Euh... D'Olivienne. Qui est déjà en forme. Et puis... Qui peut être rejetée... Par... Euh... La doxa... J'irais... Israélienne. Politiquement bien... Euh... Exposée. Et puis... Il y a une sorte de retournement. Et les générations plus jeunes. Je pense en cela... Par exemple... Euh... Au musicien... Euh... Qui commence sa carrière... En chantant en anglais. Puis... Revient au Marocain. Ou encore... A cette... Actrice... Euh... Qui arrive dans les années 90. Qui... Qu'on n'est pas du tout... Euh... Donc... Qui dit l'hébreu d'une façon... J'irais... Phonétique. Et qui petit à petit... Se l'apprivoise. Mais aussi... Alors... Contrairement à ce qui étaient peut-être... Les... Les... Les gens qui venaient de... De la Russie vers le central. Au tout début. L'histoire de ce pays. Avant même... D'ailleurs... Qu'il soit... Officiellement... Proclamé. Donc... Elle... Elle revendit qu'elle garde... Au contraire... Le Russe... Euh... Euh... Sans qu'il ait... Apparemment... De... De... Qui... Par rapport à... Au projet politique... Qui... 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 Dans lequel... Dans lequel... Elle... Elle... Après... Après... La Russie... Et... Ma question était de savoir... Est-ce que... Est-ce que... Ces différents personnages-là... Et justement... Votre choix... C'est précisément... Au travers... Euh... Des origines... Et de leur âge... Vous auriez fait... Subrepticement... Ou même de façon intentionnelle... Une histoire... Une histoire de... Israël... Aussi... Je ne sais pas si vous avez remarqué... Mais... La... La première partie... Les gens... Acceptent de laisser une langue... Pour parler l'ébron... La deuxième partie... A partir de palestiniens... Euh... Ils... Ils sont... Ils... Ils revendiquent le bilinguisme... Donc... Les quatre derniers... Ils sont dans le bilinguisme... Hein... Donc les deux palestiniens... La russe... Et le... Et le... Et le... Non... Le français... Qui sont en effet arrivés... Aussi plus tard... Et ça veut dire plus tard... Où l'idéologie est moins forte... Hein... Mais aussi... L'âge... L'âge... Parce qu'il y a un âge... Tandis que... La première partie... C'est des gens qui sont arrivés... Asse jeunes... Mais aussi à l'époque... Euh... L'idéologie était plus forte... Hein... Mais je les construis comme ça... Que la... La deuxième partie... Ce que je revendique moi... C'est au moins le bilinguisme... C'est-à-dire... Qu'il n'y a pas... Qu'il n'y a aucune raison... Que ce soit l'un à la... À la place de l'autre... Hein... Ça peut être... L'un et l'autre... Et... Si vous restez pour signer... Vous allez voir... Pour moi... C'est encore plus fort dans le film signé... Hein... C'est absolument pour le bi... Tri... Etc... Pas... Linguisme... Linguisme... Ouais... Mais les restes... Aussi... Pourquoi pas... Je suis binational... Oui... Je peux dire quelque chose pour votre système d'idéologie... Il ne faut pas oublier que l'histoire quand même de la constitution de l'Etat d'Israël est très particulière... Il le dit dans le film à certains moments... C'est-à-dire que ceux de la première génération... C'est-à-dire la langue maternelle... C'est-à-dire la langue de la douceur... La langue du début de la pensée... C'est aussi la langue dans laquelle ils ont été exterminés et expulsés... Et même chose pour les juifs d'origine arabe... Il ne faut pas oublier que les juifs d'origine arabe qui sont arrivés en Israël... C'est parce qu'ils avaient été expulsés de pays où ils étaient depuis des siècles et des siècles... Et donc leur rapport à leur langue maternelle, qui est la langue de leur pays d'origine, est un rapport douloureux... C'est un rapport d'amour et presque de haine... Et donc l'idéologie... Ce n'était pas comme lorsqu'on forçait les petits enfants bretons à parler français au XIXe... Non, pas du tout... Oui, c'est-à-dire que ça se manifestait comme ça... Mais il y avait l'idée aussi... Le juif de la langue d'avant, c'est le juif qui est mort dans les camps... C'est le juif qui a été... Parce que nous, les Israéliens, nous sommes de nouveaux juifs... Et nous ne voulons rien avoir... Et c'est juste là... C'est une sous-langue et nous, notre langue, elle est supérieure... Donc c'est pour ça que ce n'est pas le même rapport... Parce que toutes les langues sont très chauvines... Là, il y a un rapport qui est purement historique... Et historial, on devrait dire... Entre ce qu'était la langue d'avant... Et ce qu'était la nouvelle langue, l'hébreu, qui lui-même... Est une langue artificielle, l'hébreu-israélien... Puisqu'il vient de l'hébreu-biblique et qu'il a été modernisé... En en enlevant toute la part... La part mystique, la part la plus profonde... Qui est toi, on te revient dans les rêves... Elle revient dès qu'on retourne dans le mot à mot... Donc vous voyez, c'est pour dire... Ce sont des choses très complexes... Ce n'est pas juste une langue... Ce n'est pas comme une couche de peinture... Qu'on met sur une couche précédente... Et finalement, ce que ça montre avec la jeune femme russe... L'actrice russe qui dit qu'elle a un bon rapport à sa langue... Et tous ceux qui ont un bon rapport à leur langue... C'est que finalement, c'est indissociable... La manière dont le corps est dans la langue... Et comme le disait Hervé tout à l'heure... Le corps, il est toujours dans la langue... Ce n'est pas la langue qui est dans notre corps... Lorsque l'on naît... C'est un premier acte langagier de tout être humain au monde... C'est qu'il naît dans une langue... Dans une certaine prolifération de symbolique et de langage... Juste... Je n'ai pas tout à fait... Avec tout, mais je ne vais pas rentrer... Mais moi, je fais un film qui s'appelle Fatersland... Et dans lequel je parle allemand... Et je les revendique... C'est-à-dire... Je crois... C'est-à-dire que... Déjà, on a jeté les juifs allemands dehors... Mais on attend d'eux qu'ils lâchent leur langue maternelle... Et ce n'est pas... Ce n'est pas... Je ne sais pas pour moi si... Et Tsela n'a écrit en allemand... Si Freud et Kafka ont écrit en allemand... Il n'y a pas que les nazis... Non, je revendique ça... Et là, je crois qu'on peut ré-regarder... Et justement, l'allemand... Oui... Ça dépend... Qu'est-ce que mes parents... C'était leur langue maternelle... Et qu'on ne va pas leur dire maintenant... Puisque... C'est le point de vue de Arendt... Et elle a raison... Oui, voilà... Mais tous n'ont pas vécu comme ça... Oui, mais c'était très... Vous pourriez dire l'arabe... C'est une langue très littéraire... Et quelqu'un qui aurait un bon rapport à la langue arabe de son origine... Il aurait pas honte de parler l'arabe... Oui, mais les choses changent... Oui, mais les choses changent aussi... Ils changent... Ils ne sont pas... Ils sont... C'est-à-dire... C'est... Comment on ré... On interprète et on réinterprète... Et quelles sont les idées d'une langue de bilinguisme... Etc... Vraiment, le film de ce soir... Vous allez voir... Parce qu'il s'agit des langues de signes... Et des langues signées... Et des langues vocalisées... Et qu'on fait toujours cette chose l'un ou l'autre... Mais ça peut être... C'est la synthèse de tes deux films... Des deux précédents... De circoncision et d'une langue l'autre... C'est fini... Oui, il faut voir... Parce qu'il y a tout un... Bon... Mais le monsieur veut parler... Donc... Je ne sais pas que vous ayez fini... Moi, j'ai trouvé les deux films passionnants... Et très intéressants... En termes de cinéma... Mais ça fait surtout réfléchir... Vous parlez de... Les deux... D'accord... Et ça fait des déchirements dans la réflexion... Bon... C'est un peu basique... Mais... J'ai l'impression que... Pour les témoignages... Il y a une grande importance... Du côté de l'homme... C'est l'homme qui... Il n'y a pas de femmes qui font la circoncision... Ce sont les hommes qui font ça... On a l'impression que... Tout le symbolique... Mais c'est les fiches des femmes... Non mais c'est les hommes... Mais c'est les fiches des femmes... Oui mais c'est pas les femmes... Les femmes ne font pas de circoncision... Non... Et deuxième chose... J'ai l'impression que... Tout le symbolique passe... Par l'homme aussi... Alors qu'en fait... On nous dit dans le film... Que c'est la femme aussi... Qui fait passer cette tradition juive... C'est émoué... Donc il y a une certaine contradiction... Et aucun de vos témoins... Ne parle... De cette place de l'homme... Par rapport à la femme... Et deuxième chose aussi... Je me pose la question... On parle très peu de sexualité... Et du rôle de la circoncision... Sur la sexualité... Et ça m'a amené à me poser la question aussi... Des mutilations des femmes en Afrique... C'est un volet qui... D'une certaine façon... Faut penser aussi à la circoncision... Mais qui est toujours faite par des hommes... Donc ma question c'est... Est-ce que vos témoins... Étaient sensibles à ce fait... Qu'il y a quand même une place de l'homme prépondérante ? Bon... Et par... Moi je sais qu'il y a toujours un moment donné... Où quelqu'un va faire la comparaison... Je dis juste ça... Parce que je crois pas du tout que c'est pareil... Que je crois pas... Que des hommes circoncis... Que j'ai rencontrés... Avaient des problèmes de jouir... Et que des femmes... Je crois qu'il se passe autre chose... Mais je veux pas rentrer... Parce que ça va être... A l'infini une discussion... Par rapport à la coupure... Je... Bon... Je veux pas rentrer là-dedans... Mais par rapport... Par rapport à la coupure... Ce que je trouve vraiment intéressant... Philippe qui est dans le film... Hein... Qu'on voit sur les caisses... Qui était mon assistant... Il parle comment il coupe... Lui... L'enfant de la mère... Hein... C'est à dire... Il dit... Qu'il y a... Qu'il coupe... La fusion... Mère... Mère... Enfant... Hein... Fils... Qu'il va... Le moment où il lui prend... Pour qu'il n'y a pas fusion... Et... Et là... Il prend... Il prend l'enfant... Et il le met... Entre les pères... Ses pères... Mais... Ses pères avec P... A... Mais... C'est à dire... Il coupe là... Et moi... J'ai montré... Vraiment beaucoup... Les images... Mère-enfant... Fusionnelles... Et j'ai cherché... Les images... Les plus... Euh... Parfois presque... Pervers... De... 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 De la mère et le fils... Hein... Dans le... Dans l'iconographie... C'est à dire... Qu'on voit... Mère... Hein... Dans la circoncision... On voit le rapport... Mère-fils... Et je crois... Que c'est formidable... C'est une invention... Extraordinaire... Euh... Que... On a... On est... La mère et le fils... Cette idée... Chrétienne... La mère et le fils... Et... Et... Et Dieu au ciel... Il est loin... Il est pas là... Et... Et... C'est... 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 Les peintres... Ils ont joui... Des... Mais si vous voulez... Moi... Et les gens que je connais... C'est que ça fonctionne... Pas si bien que ça... Puisqu'on a tendance... De parler des mères juives... Qui sont écussantes... Si vous voulez... Encore... Par rapport aux enfants... Imaginez si on l'aurait pas fait... La... La circoncision... Donc je veux dire... La circoncision... Mais pas suffisante... Pour couper... L'enfant de la mère... Je crois... Il y a beaucoup de littérature... Là-dessus... Il y a des textes... Très profonds... Il y a des textes mystiques... Très profonds... Peut-être un... Non... Juste une remarque... Vous notiez... Que la place des femmes... Etant rentrée... Ça tient à l'objet même... C'est-à-dire... Les religions monothélistes... Ce sont des religions du père... Et que... Les chrétiens ont essayé... De faire un tout petit point... Un petit effort... Oui... Mais ils l'ont... Pour essayer de construire... Une Marie... La mère de Dieu... Qui vient rattraper l'être... Du départ... Mais... On voit bien... Que c'est pas des religions... Par définition... Où il y a pas même... Un point... Pour les femmes... Et un point... Absolument exclu... De toutes les religions... C'est quand même... Que les femmes... Enfantes servent... Mais surtout... Qu'elles ne jouissent jamais... Quelles sont illimitées... Dans le désir d'une femme... Ça fait que les religions du père... Ne peuvent être là... Pour les faire taire... On voit le rapport... Le christianisme... Entre l'évêque... Par exemple... Et sa mystique... Ça tout à fait... Un autre sujet... On va pas parler de ça... C'est... 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 C'est comme ça... On peut le constater... Contester... L'attaquer par ailleurs... Mais... Ça tient à la définition même... De la religion monothéiste... On n'a jamais vu... Une religion monothéiste... Favorable aux femmes... Ça... Ça n'existe pas... Pourquoi... Il y a des religions... Autres... Qui sont... Non... Justement... Les autres religions... Qu'on appelle des religions... Sont plutôt des sagesses... Où on peut se... Se retrouver... Avec les castes en Inde... Et tout ça... Voilà... Ce sont des religions... Non mais... Il faut savoir ça... Il faut qu'on... Je sais... Ça ouvre un autre débat... Et qui est pas tout à fait... On voit comment là... Le nom du père... Vient contraindre les corps... Comme plus personne est vraiment catholique... C'est la religion la plus... La plus calme aujourd'hui... Par rapport à ces questions... D'autres religions... Par même contraindre les corps des femmes... Et leur jouissance... Jusqu'à la terreur... On va prendre une dernière question... Oui... Parce qu'après... Ah... Deux... Deux dernières... Deux dernières... Dix minutes... Je suis désolé... Mais... En fait... La question que je vais vous poser... C'est par rapport au cadre formel du film... La... Quel film ? Le deuxième... Je n'ai pas vu le premier... D'une langue à l'autre... Oui... Avec l'actrice russe... Il me semble que c'est la première fois où vous ne faites pas un plan de fenêtre... Il n'y a pas cette coupure... Que je ne fais pas quoi ? Vous ne faites pas un plan avec une fenêtre... Avec l'actrice russe... Et c'est le seul moment... Il y a peut-être avec la palestinienne aussi... Avec Epstein... Vous le faites... Et il y a beaucoup de violence... Quand les gens parlent avant de leur rapport avec l'hébreu... Donc je me demandais si... Et elle... Elle rejette en fait... Puisqu'elle apprend l'hébreu d'une certaine façon... Elle l'apprend de façon phonétique... Je me suis posé la question... Si c'était volontaire de pas... Ou si c'était simplement un hasard... C'est un peu une erreur... Mais... Elle est la seule... On la voit... Elle est la seule aussi... Quand on voit se maquiller... Et c'est la seule qui n'est pas chez elle... Elle est au théâtre... Et... Bon... C'est comme ça... Je n'ai pas... Mais vous avez bien vu... Que... Elle est un peu... Elle est actrice... Elle est actrice... Et... Et du coup... Elle est au théâtre... Je ne sais pas... Le théâtre... Regardez... Il n'y a pas de fenêtre... Non c'est vrai... Parce qu'on est là... Il n'y a pas de fenêtre... Une fois... Qu'on prend la décision... Que... Ok... Il ne va pas parler chez elle... Il ne va parler au théâtre... Il n'y a pas de fenêtre... C'est... Mais c'est vrai... C'est une sorte de question... Dans le style... Vous avez bien... Remarqué... Je n'ai pas vu le film... Circoncision... Mais j'ai vu... D'une langue à l'autre... Et c'est de ça... Attends... On n'entend rien... Si je parle comme ça... Donc je n'ai pas vu le film... Circoncision... Mais j'ai vu d'une langue à l'autre... Et c'est de ça... Que j'aimerais parler... J'ai trouvé intéressant... Parce qu'on a des interventions... Qui parlent du passage... D'une ou de plusieurs langues... Vers une autre... Et comme s'il n'y avait pas de retour... Il y a des moments où ça sort... Comme avec le décès du père... Donc la crème qui parle l'ongroi... Et puis il y a des personnes... Qui sont dans l'entre-deux... Et qui parlent... Sans le nommer... Mais qui parlent d'un passage... En fait... Qui parlent beaucoup de l'ébreu... Mais en fait... Elles sont dans cet entre-deux... Comme Einstein par exemple... Et ça... J'ai trouvé ça très intéressant... J'ai une question technique... Et une question pas technique... La question technique... C'est comment se déroulent les prises de son... C'est un détail... Ça m'intéresse... Est-ce qu'il y a un micro-cravate ? Est-ce que c'est une perche ? Ou est-ce qu'il y a des micros qu'on ne voit pas ? Là c'est une perche... D'accord... Un micro-cravate a priori... Ok... Et la question qui n'est pas technique... C'est pour vous monsieur... Mais je vais répondre... C'est pour l'entre-deux... Mais finir... D'accord... Je vais poser votre question là... L'autre question porte sur ce que vous disiez tout à l'heure... Monsieur vous disiez... Le mot est lui-même coupure... Il est coup... Qu'est-ce qu'il coupe ? Ah... Là c'est... Et... Peut-être que je... Oui... Peut-être que tu... Parce que... Si on rentre le mot en coupure... On ouvre une nouvelle... Mais peut-être... Quand on va boire... Tout de suite après... Je propose... Parce que... Parce qu'on veut arrêter... Et ce que je voulais juste dire... L'entre-deux... Et c'est formidable... Parce qu'il y a deux poétesses... Deux... Qui parlent que la poésie vient de l'endroit... De l'entre-deux... Toutes... Elles ne se sont pas concertées... L'une dit... Pour moi... C'était pas évident... C'est de cet endroit là... De non-évidence... De la langue hébraïque... Donc... L'entre-deux des langues... Pour elle... Qui a jailli... De la poésie... C'est Ali Michon... Et... Elle parle... Elle dit ceci... Et il faut l'entendre en hébreu... Entre... Arviouti... Et... Ivriouti... Nekudat... Ivaron... Entre ma hébraïté... Et ma... Mon arabité... Un point... Aveugle... Mais si vous entendez... Les mots... Ivaron... Ivri... Aravi... Vous entendez ? Donc... On entend... Les mêmes syllabes... Dans... Arabe... Hébreu... Et... Ces points aveugles... Et c'est de là... Ces points aveugles... Entre... L'hébreu... Et l'arabe... Qui pour elle aussi... Jaillent... La poésie... C'est extraordinaire... Parce que... Ces deux poétesses... Qui... Qui témoignent... Que la poésie... Vient de... De... Entre les langues... Donc... Voilà... Et pour... La coupure... Oui... J'ai point... Les bistrots... Chine... C'est... Qui... Bien...